Très chère reine, mais vous êtes folle. Allez m'offrir un palais. Ceci est une monstrueuse extravagance, Madame Morley. Nous sommes en guerre. Nous avons gagné. Elle n'est pas finie, nous devons continuer. Oh. Oh, je l'ignorais. La reine est une personne exceptionnelle. Il me fixait tous, je le sais. Je le sais même sans l'avoir vue et j'ai entendu le mot grosse. Grosse et laide. Personne à part moi n'oserait et je n'ai dit mot. Elle a été poursuivie par la tragédie. Tout le monde m'abandonne. Il meurt. Veuillez excuser mon apparence. J'avais espéré être employée ici par vous. Comme il vous plaît. Comme monstre pour amuser les enfants, par exemple. Il est important de se faire de nouveaux amis, n'est-ce pas ? Vous êtes tellement belle. Cela suffit, vous vous moquez de moi. Si j'étais un homme, je vous enlèverais. Vous êtes devenu proche d'Abigail. C'est une vipère. Vous êtes jalouse. Vous devez renvoyer Abigail. Je n'en ai pas envie. Allons tuer quelque chose. On a du mal parfois à se souvenir s'il en a chargé le pistolet ou pas. Je dois prendre en main ma destinée. Lancez ! Je suis toujours dans le même camp. Le mien. Mais la faveur est une brise fort capricieuse. On se retrouve vite à dormir parmi des putains scabreuses. Il s'avère que je peux être parfaitement déplaisante. Vous m'avez regardée ? Regardez-moi ! Comment ossez-vous ? Fermez les yeux ! Je ne pouvais rester bras croisés à vous laisser me détruire. Vous prenez du plaisir à tout cela, avouez-le. C'est parfois amusant d'être reine. Allez-vous-en ou bien je vais vous rouer de coups. Jusqu'à épuisement. Ma chère amie, quelle joie de vous revoir après... L'enfer. Je suis sûre que vous y passerez aussi un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada